ça existait et au contraire quand tu fais ça tu es très content parce que tu t'oublies un peu et dès que tu grandis tu es proche de dieu plus ça devient sa mère mais dès qu'on est dans une problématique est-ce que je suis arrivé je suis pas arrivé est-ce que je suis bon est-ce que je suis pas bon est-ce que je suis vraiment à la hauteur ou pas on est on est dans l'instrumentalisation de soi même c'est à dire on est dans la gava dans l'ego ça peut être une gava qui n'est pas et c'est très cool c'est très sceptique et la gava et de là à là bas c'est parce qu'on croit tu as des grands orgueils soi-disant qu'ils sont pas des grands ils se jouent un rôle parce que ils jouent à un jeu il veut se protéger ça va et tu as des gens qui ont l'air comme ça très pas chou c'est des grands orgueils ils veulent pas bouger ils pensent qu'à eux ils sont c'est beaucoup plus compliqué qu'on croit avec un chien qui voit le fond des êtres mais on sait d'un point de vue des idées que c'est pas du plus comme on croit beaucoup plus beaucoup plus subtil que ça comment vous expliquez qu'il y a des gens qui ont vraiment du plaisir par exemple ils ont un talent pour peindre même dans un domaine du limou donc ça veut dire qu'ils sont si ça leur potentiel bien sûr non qu'il y a que ça il y a plus non la peinture ça peut pas être le potentiel radical la peinture c'est le nefesh mais dans le limoute il y a un potentiel dans un trou son potentiel comment c'est jamais c'est jamais fini c'est de même dans ça il peut aussi bien entendu ça veut pas dire de ne pas développer tu développes en ayant l'acuité intellectuelle et la méfiance moussaïque tu sais que ce que tu as réussi c'est toujours tu as réussi tu es toujours le lieu le piège de ton échec quand tu as compris ça tu as compris beaucoup de choses que tout le temps que tu commences à réaliser quelque chose cette réalisation c'est là où se loge c'est que la vie va à la mort et la mort va à la vie donc dès que tu es vivant et que tu crées quelque chose de vivant cette irruption du bien il y a une tendance naturelle à se solidifier à s'idolâtrer à devenir un écran face à un gisement de lumière qui est caché par cette par cette statification de la réussite tu vois tu vois les gens ils font des choses au début il y a plein de bras hautes et après ça devient plus compliqué cristallisation de la tsa maintenant parce qu'au début ils étaient dans une dynamique spirituelle où la kamelabraha dès qu'ils s'arrêtent et qu'ils commencent à instrumentaliser la réussite ils commencent à s'identifier à cette réussite ils commencent à être réussite et devient plus un lieu de révélation mais un lieu d'obstruction de la beauté de soi-même c'est là commencent à arriver toutes les galères parce que tu es sorti d'avoir raté la clala ça c'est des milliers d'exemples et même dans les armes de genre 8 chacun on peut le voir on va pas commencer le deuxième chapitre c'est pas sympa pour les autres qui sont pas là et alors il y aura ce quatre vides on va pas le faire on fera ça si tu veux ah ils sont où là les autres là ? c'est parti ! c'est parti !